Ça a été fait sciemment. C'est un terme que j'utilise. Le titre du livre, c'est « Tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger ». Je ne peux pas être plus clair. Alors, j'ai dit, en ayant sur la fesse droite, dans ma poche arrière, mon téléphone, je m'expose donc comme homme d'abord à ce que je puisse être trouvé infertile. Au risque d'infertilité, oui, absolument. Mais vous encore, la plupart des jeunes aujourd'hui, ils ne le mettent pas dans la poche arrière, ils le mettent dans la poche devant. Et encore une fois, la distance. Anatomiquement, vous voyez bien que, entre guillemets, que ce soit d'ailleurs l'appareil reproducteur masculin ou l'appareil reproducteur féminin, on est effectivement dans la zone à risque. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Une fois encore, je prends quelques instants pour vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, à liker nos épisodes en amont ou en aval. Si vous êtes en mesure déjà d'avoir une idée de la qualité de ce que vous entendrez, n'attendez pas la fin pour dire que vous aimez. Ça fait une très grosse différence pour nous, dans le référencement particulièrement dans ce qui est, vous le savez, une jungle, le web. Alors, je vous présente notre sujet. On va parler d'un objet, probablement le plus important de nos existences, celui avec lequel je fais le pari que vous nous écoutez à l'occasion. Celui sans lequel on a l'impression d'être à découvert quand on l'oublie à la maison. Vous aurez compris que je parle du téléphone, du portable. Si on était à Paris, on dirait comme ça. Si on était au Québec, je parlerais du cellulaire. Un objet qui est par moment notre prolongement intime et que nous avons habitude ou l'habitude d'avoir tout près de nous, que l'on garde près de nous. Trop près peut-être. Et voilà, c'est la question que nous posons. La proximité avec nos appareils est-elle néfaste pour notre santé? Cette hypothèse, c'est celle de mon invité, Marc Arazi, le docteur Arazi, qui est l'auteur du livre PhoneGate, lanceur d'alerte, qui n'a de cesse depuis de nombreuses années de nous mettre en garde. Et il se trouve que l'actualité récente, docteur Arazi, commence à vous donner publiquement raison. Alors, vous aviez peut-être raison depuis longtemps déjà, parce que la vérité n'attend pas toujours qu'elle soit confirmée pour être avérée. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une actualité qui est forte et qui met du vent dans votre voile. Bonjour. Bonjour. Excusez cette trop longue présentation. Merci Stéphane pour cette présentation. Très juste d'ailleurs, parce que c'est le sujet. Il y a aujourd'hui cinq milliards de gens qui utilisent tous les jours, quotidiennement, leur téléphone, qui ne le lâchent pas. Aussi bien d'ailleurs dans la vie privée, dans la vie professionnelle. On dort avec. Les jeunes en particulier vont avoir une utilisation très particulière, je dirais même plus à risque que la plupart. Intime. Voilà. Donc, c'est de toutes ces questions. Et l'explication finalement est assez simple. C'est qu'avant même de parler des questions de santé publique, parce que vous avez évoqué ça. J'ai dit docteur, d'ailleurs, vous êtes médecin. Oui, j'y reviendrai, mais avant de poser la question à la santé publique, il y a déjà une tromperie sur la question de la réglementation et de la façon dont on a mis sur le marché les téléphones portables pour les dire sûrs. Or, aujourd'hui, je vais faire une affirmation qui va peut-être effrayer toutes les personnes qui vont nous écouter. Aucun téléphone portable qui est mis sur le marché aujourd'hui n'est sûr. Donc, vous êtes sûr qu'ils ne sont pas sûrs. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et bien évidemment, en disant ça, vous imaginez bien que nous avons, et c'est tout l'enjeu finalement, c'est que pour la première fois, nous avons des preuves irréfutables, ce qu'on appelle des preuves légales, qui permettent d'affirmer que nous avons tous été surexposés et nous avons tous été trompés par non seulement les fabricants, les régulateurs, mais aussi, d'une certaine façon, avec jusqu'à encore récemment, par les pouvoirs publics. C'est en train de changer. On va y revenir. Alors, je suis médecin. Donc, j'ai une formation de médecin généraliste, mais j'ai un parcours assez éclectique. J'ai été entrepreneur. J'ai créé pour les professionnels de santé une structure de service qui a rassemblé 90 000 professionnels de santé, donc qui est toujours aujourd'hui numéro un français. Donc, je suis connu de la plupart des professionnels de santé pour cette... Est-ce qu'être indépendant de fortune, parce que c'est le pari que je fais avec le business que vous avez créé, vous a permis, justement, d'avoir les moyens de livrer le combat que vous livrez depuis maintenant 6, 7, 8 ans? Oui, enfin, 20 ans, mais 7 ans sur la découverte. L'affaire Fungate. L'affaire du Fungate, oui. C'est clair. Je veux dire, vous ne pouvez pas mener ce genre d'action si vous n'avez pas une forme de liberté de pouvoir parler, de pouvoir vous exprimer, d'avoir, entre guillemets, fait des choses qui vous apportent une forme de caution, parce que le fait d'être médecin, c'est une forme de caution. Le fait d'avoir une certaine réussite, c'est une forme aussi de caution. Donc, on se dit, si le docteur Arasi dit ça, peut-être qu'il faut écouter un peu plus. C'est le un peu plus qui est important. Un peu plus, mais vous avez été très longtemps inaudible. Qu'est-ce qui fait que les choses changent? Alors, je dis inaudible, vous étiez certainement en mesure de parler. On vous écoutait à l'occasion, mais ça n'avait pas un très grand retentissement. Il se trouve que plus on avance, plus soudainement on réalise ce que vous disiez. Les alertes lancées avaient raison d'être lancées, quoi? Alors, d'abord, c'est une démarche personnelle. C'est qu'à un moment donné, je vais lire un rapport de notre Agence nationale de sécurité sanitaire, qui sera en juillet 2016. Le 8. Le 8, absolument. Et je découvre, à la lecture de ce rapport, que je lis presque par hasard, puisque je n'étais pas forcément, à ce moment-là, dans l'idée de lire ce rapport. Et je découvre que 9 téléphones portables sur 10 qui ont été testés par notre Agence nationale et fréquences dépassent les limites réglementaires. 9 téléphones sur 10, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme je connais bien, comme je connais bien le sujet, je connais chez les interlocuteurs, aussi bien à l'ANSES qu'à la NFR, je demande à ce qu'on m'envoie ces rapports de tests. Et là, je vois, vous voyez ce que je veux dire? La porte se fermait brutalement et d'un coup, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne veuille pas me donner ces éléments? Et voilà. Et l'affaire commençait... Alors qu'ils ont quand même admis publiquement que 9 téléphones sur 10 nous mettaient, est-ce que je peux oser dire, à risque? En fait, qu'ils ne respectaient pas les normes. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne respectaient pas la réglementation. Et donc, c'est quand même, quand vous dites ça pour les téléphones testés en 2015, et en fait, tout... D'ailleurs, vous parliez du livre, mais en gros, j'ai voulu que les lecteurs soient un peu comme mes copilotes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai voulu leur donner le sentiment de partager avec mes yeux, avec mes oreilles... Votre parcours de découverte. Mon parcours de découverte. J'ai trouvé que c'était intéressant, finalement. C'était presque plus qu'un journal de bord. C'était une façon de... Enfin, comme un polar, de faire comprendre la difficulté que peut représenter, finalement, cette notion de découverte, d'alerte, et toutes les difficultés qu'on a dû traverser, en même temps, je tiens à le dire, mais un formidable... Des formidables soutiens partout. Vous en êtes la preuve ce matin. Donc, tout ça, c'est ça, finalement, l'aventure PhoneGate. Mais c'est tout, sauf de la transparence. Parce que votre journal de bord en témoigne, à toutes les étapes, c'est assez verrouillé. Et on parle de la santé des consommateurs, la santé du public. Or, c'est la dernière des choses où on voudrait que les autorités soient opaques. Je vais l'expliquer assez simplement, parce que je pense que vos auditeurs doivent comprendre quels sont les enjeux au travers de tout ça. La première chose, c'est que... C'était une idée assez géniale, finalement, la téléphonie mobile. C'est génial. On dit, je vais connecter le plus de gens possible, un peu partout, dans toutes les conditions possibles. Et donc, l'idée, c'est d'abord une idée d'ingénieur qui va construire un projet qui a du sens, au vrai sens du terme. Et pour ça, le problème, c'est que ça a été conçu par des ingénieurs et qu'il y a un mot-clé qui va revenir souvent. C'est que pour arriver à faire ça, il faut une excellente connectivité. C'est-à-dire qu'on connecte Stéphane Amarque pour ça. Il faut une très bonne connectivité. Et ça va être tout le problème. C'est qu'on va construire une réglementation qui va être, je dirais, la plus laxiste possible. Elle est construite pour être laxiste ? Elle est construite pour être laxiste. Mais c'est grave, ce que vous dites. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, on est devant une situation qui fait que pour permettre cette connectivité, pour permettre, je dirais, la performance commerciale et marketing du projet. Il fallait sciemment, donc, construire un cadre réglementaire laxiste. On va construire un cadre réglementaire laxiste. On va lui donner, entre guillemets, des allures de sérieux, entre guillemets, technologiques et scientifiques. Et finalement, tout ça va venir se heurter. Et je vais vous expliquer comment. Finalement, avec ce qu'on appelle, ce qui va devenir un peu le talon d'Achille de l'industrie, la découverte qu'ils avaient utilisé, entre guillemets, mais vraiment des grosses ficelles pour assurer cette connectivité. Et l'exemple qui a été donné dans le cadre de l'ANSEE, c'est qu'on découvre, par exemple, que le téléphone n'est pas testé comme on l'utilise. C'est-à-dire, quand on l'utilise, on l'a au contact du corps, au quasi-contact du corps. On va se rendre compte que jusqu'à 2017, jusqu'à juin 2017, les téléphones étaient testés entre 15 et 25 millimètres de la peau. Donc, en gros, en lévitation. Et quand on... Donc, comme si on n'avait jamais à le manipuler. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment se rendre compte de l'enjeu, c'est que chaque millimètre va faire augmenter de manière extrêmement forte sur le fameux DAS, qui va revenir au DAS. Qu'est-ce que veut dire DAS ? Débit d'absorption spécifique. En anglais, SAR, spécifique absorption rate. Donc, on est, si vous voulez, sur la quantité d'énergie qui est transmise par le téléphone, par les ondes du téléphone vers le corps. Et voilà, ça, c'est le... On va entrer dans ce scandale par la découverte qu'en fait, on a autorisé la mise sur le marché de téléphones qui étaient testés de façon totalement irréaliste par rapport à la façon dont nous les utilisons. Deux petites questions rapides. La première, vous disiez à l'instant, chaque millimètre de distance fait une différence considérable dans la protection qu'on se donnerait face à ces ondes électromagnétiques ou à cette absorption. Donc, 5 millimètres ou 10, c'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. Alors, c'est pour ça... Deuxième petite question pour qu'on se comprenne, parce que depuis des années aussi, on nous met en garde contre les ondes électromagnétiques. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, certaines fondées, d'autres plus farfelues. Je sais que beaucoup de choses ont été dites sur la 5G, par exemple. Ce n'est pas de ça que vous parlez. Vous parlez essentiellement... Non, je vais y revenir. Je veux bien, mais pour qu'on se comprenne, pour l'instant, on ne parle pas de la 5G. On n'est que dans cette proximité avec nos appareils. Vous avez utilisé le terme absolument adéquat, c'est la proximité. En simplifié, si vos auditeurs doivent retenir une chose, c'est la première source d'exposition humaine, c'est le téléphone portable. C'est ça qui est important. Vous avez un téléphone sur vous ? Alors, moi, mon téléphone, il est posé à l'entrée dans mon sac. Il est dans la poche arrière. Je vais le dégainer. Donc, il était dans ma poche arrière. D'accord. Eh bien, voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'on va essayer de faire changer tout au long de notre discussion pour que les gens comprennent qu'il ne faut plus le mettre au contact du corps. Et vous êtes d'avis, docteur, qu'il peut y avoir un lien de corrélation, par exemple, avec ma fertilité ou mon infertilité, parce que j'aurais porté pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, un appareil dans la poche arrière. Ce que je vous propose, c'est que parce que là, on aborde beaucoup de sujets en même temps qui sont très complexes. Je vous propose qu'on laisse les sujets santé pour un peu plus tard pour que les gens comprennent ce qui se passe techniquement. Et ensuite, on va regarder les questions santé. Donc, comment on sait qu'il y a une différence très importante ? Parce que justement, quand je découvre ce rapport de l'ANSES, qu'est-ce que je fais ? Nous, on a une réglementation qui permet d'accéder à des documents administratifs. ANSES, qui signifie, encore une fois, pour les nanos ici ? Alors, l'Agence sanitaire et environnementale française. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je commence une bataille juridique pour essayer d'obtenir les rapports de test. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va falloir pratiquement deux ans de combat juridique pour obtenir les données. Mais aujourd'hui, tout le monde peut accéder publiquement à une base de données qui est la base de l'Agence nationale des fréquences, donc la de l'ANFR, où il y a aujourd'hui à peu près 1000 rapports de test. C'est très colossal en termes de data. Parce que quand je dis un rapport de test, c'est un document de 35-40 pages, avec déjà à l'intérieur aussi des milliers de data. Et qu'est-ce qu'on découvre qu'en 2018, on a accès à ces rapports de test ? On se rend compte qu'une agence nationale, dans le cadre d'un contrôle, alors dérogatoire, parce que qu'est-ce que fait l'ANFR qui s'inquiète de cette situation ? Elle va faire les tests, cette fois-ci, non plus entre 15 et 25 cm, mais à 0 et 5 mm. Et elle commence à faire ces tests en 2012. Et là, ça, c'est beaucoup plus conforme à la réalité de nos vies. Et voilà. Et tout d'un coup, ils découvrent que les niveaux de DAS explosent quand on les mesure tels qu'on les utilise. Et là, on commence à faire faute gaie. Parce que, je vous le disais, si quelqu'un vient nous dire non, c'est pas vrai, etc., on lui dira non, non, attendez, nous, on a maintenant 1 000 rapports de tests officiels de contrôle. Et qui ne sont pas votre fait. Voilà. D'une agence nationale. Voilà. Et parce que ça me permet de parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un journaliste, un grand journaliste d'investigation que vous connaissez certainement, qui s'appelle Sam Rao. Sam Rao est pris Pulitzer. Dans le Chicago Tribune. Voilà. Dans le Chicago Tribune. Et il va me contacter en tout début de 2018 en me disant, Marc, je vois ce que vous faites avec l'ANFR, ça m'intéresse beaucoup. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reproduire des tests avec un laboratoire agréé par l'agence fédérale américaine FCC, Federal Communications Commission. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il découvre, lui aussi ? Que les tests qu'il fait sur les téléphones les plus vendus en 2018 ou 2018, donc c'est l'iPhone, c'est Samsung, c'est Motorola, il découvre que... Alors lui, en plus, il a été plus conservateur que l'ANFR. Il a fait les tests à 2 mm et il découvre que tous les tests sont 4 fois, 5 fois, 6 fois supérieurs à la limite autorisée américaine qui est encore plus basse. Donc tout d'un coup, ça a fait un boom vraiment de compréhension aux États-Unis, au Canada. Et à la suite de quoi, très vite, les premières actions collectives ont été lancées. Je crois que c'est 4-5 jours après. Donc il y a les grands cabinets américains qui se sont saisis de cette question et qui ont lancé les premières actions aux États-Unis et les premières actions au Canada. En recours collectif, parce que nous sommes évidemment tous exposés à ce danger. Je disais, l'actualité récente semble vous donner raison. Alors il y a d'abord l'iPhone 12 qui a été suspendu, dont les ventes ont été suspendues pendant quelques jours. Interdites. Interdites pendant quelques jours. Alors vous disiez, le discours change, le discours des autorités change. Je suis tenté de vous renvoyer à ce que dit, par exemple, le ministre responsable. Il dit, ce sont quelques débordements sans conséquences. Ça, c'est en France. Donc le fait que l'iPhone 12 ne respecte pas les normes, débordements sans conséquences. Puis il y a Olivier Merkel de l'ANSES, l'Agence nationale de la santé, qui dit, les conditions de test sont draconiennes et les scientifiques établissent toujours une certaine marge de sécurité. Ça, c'était au mois de septembre, pas il y a cinq ans. Alors, si vous voulez, on va reprendre les choses dans l'ordre. La première chose, c'est qu'à contrario, par exemple, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, en réponse à une députée polonaise, une députée européenne, a, le 1er septembre, évoqué cette question officiellement dans le cadre de la Commission européenne. Et qu'est-ce qu'il dit, Thierry Breton ? Il dit, il nous cite, il cite Alert von Gaet, il dit Alert von Gaet et l'ANSES ont raison de nous mettre en garde sur cette situation. Et il ajoute qu'il faut retirer tous les téléphones dangereux en Europe du marché européen. Donc, par rapport à... Il faut les retirer. Les retirer, c'est le propos. Et il appelle l'ensemble des pays européens à le faire. Ça, c'est la première chose. Quant à la réponse par rapport à M. Jean-Noël Barraud. Ministre donc responsable ici en France. Ministre, entre guillemets, responsable de cette situation. Je lui rappellerai que l'iPhone 12, ce n'est pas moins que le 43e téléphone portable qui est épinglé en cinq ans en France. Parce que l'iPhone 12, ça a fait beaucoup de bruit et ça a éclairé notre action. Mais c'est une action qui, y compris, s'est faite dans le temps. Et qu'est-ce que nous avons obtenu ? Et nous sommes quasiment le seul pays dans le monde à avoir fait bouger les choses. On est un genre de laboratoire. Eh bien, dès 2018, et ça n'avait jamais été fait, les premiers téléphones ont été retirés du marché. Prenons l'exemple. C'était un téléphone de la marque Orange, le Happy 30. Il y a eu 100 000 téléphones qui ont été retirés du marché. Interdit de vente. Retirés. On a redonné un téléphone aux personnes. Donc, on est dans une situation, si vous voulez, où l'iPhone 12 a été, entre guillemets, donné beaucoup de bruit médiatique. Parce que c'est Apple. Voilà, parce que c'est Apple. Mais en fait, ça n'est pas le premier. C'est le 43e. Donc, dire que cette situation... Quant à Olivier Merkel, qui est aujourd'hui l'Anceste, je dirais, je raconte ça, c'est très bien d'avoir écrit, parce qu'au moins, ça fixe les choses. L'Anceste, il y a deux périodes. Il y a une période, ce que j'appelle positive. Il n'y a pas de scandale du PhoneGate si l'Anceste n'a pas le courage, à un moment donné, de publier des données. Il faut savoir que, et nous disposons des éléments, que l'ANFR, dans l'action juridique, on l'a mené contre elle. Quand elle a été devant le tribunal, elle a écrit que, normalement, l'Anceste devait garder ses rapports de thèse secrets. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que, dans une contradiction avec le tribunal, avec nous, au tribunal, eh bien, l'ANFR concède... L'Agence nationale des fréquences. L'Agence nationale des fréquences concède que ces éléments devaient rester secrets. Alors, quant à... Est-ce qu'il y a un pacte qui lit tout ce monde-là, y compris les fabricants ? Alors, c'est vous dire, les enjeux... Et il y a deux ans, donc, on a fait... Alors, avant ça, il y a eu un grand rapport de l'ANCES, qu'on appelle, nous, le rapport Fongate, parce qu'en gros, les pouvoirs publics ont demandé à l'ANCES qu'est-ce qu'elles devaient faire avec ces niveaux de DAS très élevés. Donc, en gros, il y a un rapport qui est sorti en octobre 2019, qui est vraiment extrêmement clair, ce sujet. Qu'est-ce que ce rapport a dit ? Il a dit deux choses. Il a dit que tous les DAS doivent être mesurés au contact direct du corps. D'accord ? Donc, ces débits d'absorption doivent être mesurés non plus à distance ? Pour tous les DAS, ils doivent être mesurés à 0 mm de distance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est passée après inaperçue, il a demandé à ce que, pour 250 modèles de téléphones dans lesquels il y avait des iPhones, que ces 250 modèles soient retirés ou mis à jour par les pouvoirs publics français. 250 modèles. Je ne sais pas si vous voyez, c'était tous les téléphones portables épargnés par la NFR et mis en vente avant juin 2017. Et là, on est fin 2019. Et qu'est-ce qui se passe fin 2019 ? Il y a le COVID. Il y a l'épidémie de COVID. Et en gros, tout ça va passer sous le tapis parce que, maintenant, l'épidémie va prendre, entre guillemets, tout l'espace médiatique. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics français n'ont jamais retiré ces téléphones. Et c'est un paradoxe non pas intéressant ou amusant, mais peut-être même dangereux. Il se trouve que jamais, on n'a autant communiqué avec nos appareils mobiles que pendant la pandémie. Et on fait l'impasse sur ce que nous avions appris quelques mois avant. Exactement. Et là, depuis deux ans, en fait, c'est dans cette bataille absolument phénoménale. C'est pour ça que je précisais que l'ANSES avait plutôt été... avait joué un rôle extrêmement important dans la découverte du PhoneGate. Et depuis deux ans, d'un coup, on a nommé des nouveaux responsables au sein de l'ANSES. Et aujourd'hui, il y a ce que j'appelle, moi, une vraie reprise en main politique, si vous voulez. Et tout d'un coup, on a cadenassé vraiment le sujet. Il y a eu des décisions. Et Olivier Merkel, que je citais tout à l'heure, que vous citiez, qui est en charge de ça, on a eu des discussions et des débats absolument homériques de différences d'appréciation. Parce que quand il dit qu'il y a des facteurs de sécurité... Des marges importantes, dit-il. Eh bien, en fait, il continue à participer à ce qu'étaient des éléments de langage qui ont été mis en place par l'industrie, mais aussi par les pouvoirs publics. Et nous avons apporté la preuve, et il le sait d'autant mieux que nous participions au comité de dialogue, nous avons suspendu notre participation, qu'il a entendu de ses oreilles que ces fameux facteurs de sécurité, parce qu'en gros, il y a une pseudo-agence qui s'appelle l'ICNIRP qui a mis en place des recommandations et on a laissé entendre qu'il y avait un facteur 50 qui protégeait, entre guillemets, tous les utilisateurs. Et en fait, ce facteur 50 a été totalement inventé. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas ce qu'est le facteur 50 ? Donc, en simplifié, la norme à ne pas dépasser pour la tête d'Astet et d'Astron, c'est 2 boîtes par kilo. Eh bien, on disait, en gros, si vous multipliez par 50, ça fait 100 boîtes par kilo. Donc, en gros, jusqu'à 100 boîtes par kilo, tout va bien, tout est sécurisé. Et donc, on a fait répondre officiellement à l'ICNIRP et elle nous a répondu que tout ça, c'était parfaitement inexact. Donc, en gros, on a... Parce que, si vous voulez, pour que ça tienne, il fallait des éléments de langage. Et en fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez tout le monde qui court après nous et qui commence à nous répondre et qui commence à s'adapter pour essayer, à un moment donné, de pouvoir s'expliquer devant la justice et devant les tribunaux. Parce que vous comprenez bien qu'on est face à un scandale monstrueux, planétaire, avec des responsabilités partout. Et tous ces gens qui ont participé à donner ces informations, à un moment donné, on va leur demander de rendre des comptes. Des gens ont menti. Alors, ils ont trompé. Si vous voulez, c'est... Vous connaissez bien, en politique, ce qu'on appelle les éléments de langage. Eh bien, on a créé, si vous voulez, des éléments de langage... Pour maquiller le danger ? Pour dire aux gens, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien, et on l'a répété. Enfin, c'est ce qui était fou, parce que jusqu'à ce qu'on arrive à démontrer que c'était parfaitement inexact, en fait, c'était comme un mantra. Les gens passaient leur temps et peut-être même certains s'étaient convaincus que c'était vrai. Ils répétaient et répétaient en boucle des choses qui n'avaient pas le début du commencement de vérité. Et ça permet de désamorcer plein de choses. Les plus anciens d'entre nous qui nous écoutent se rappelleront qu'on a été initiés au concept des dommages collatéraux pendant la première guerre du Golfe, quand on parlait, très pudiquement, de civils morts. Certains diront par accident, d'autres diront qu'à partir du moment où on bombarde, ce n'est pas un accident, mais c'est un élément de langage, parler de dommages collatéraux plutôt que de parler de civils tués. Alors, quels sont les éléments de langage dans le cas qui nous anime aujourd'hui? Alors, celui-ci est très important parce qu'on l'a vu repris par de nombreux médias. Parce que d'un coup, vous avez une situation où on vous dit, finalement, le DAS de votre téléphone n'est pas le DAS réel qui vous expose. Et donc, il faut impérativement, si vous voulez, convaincre les gens de sa sécurité. Donc, on dit, on court après, on dit, ah ben oui, mais c'est vrai, le DAS est très élevé, mais ne vous inquiétez pas, il y a une fameuse ceinture de sécurité. sauf que la première des préoccupations aujourd'hui des gens, c'est de comprendre que le DAS de leur téléphone, tel qu'il est aujourd'hui donné par le fabricant, n'a strictement rien à voir avec le DAS réel auquel ils sont exposés. Et c'est, je dirais, la première priorité, c'est de dire pourquoi mettre en place des niveaux réglementaires si de toute façon, ces niveaux réglementaires sont non seulement bidons et en plus d'être bidons, ils ne sont pas respectés. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez... Ils sont faux, ils sont trompeurs, mais derrière ça, certains vont encore être pris par la patrouille lors des contrôles. Mais on dira, ne vous en faites pas, de toute manière, il y a tellement de marge. Voilà. Et cette notion de marge, je le redis avec force, est vraiment basée sur rien. Alors, je reviens à la déclaration de M. Merkel de l'agence officielle ici, et c'était en septembre, pas il y a dix ans, des conditions de tests draconiennes, et les scientifiques de l'agence établissent toujours une certaine marge de sécurité. Est-ce que c'est donc ces éléments de langage dont on parle précisément ici? Absolument. Alors, soyons précis, parce que tout ça, ça demande beaucoup de précision. Donc, l'ANSS, du fameux Olivier Merkel, donc en 2019, fait un rapport. Et à la suite de ce rapport, la France, on parle bien de la France, fait une objection formelle à la Commission européenne en septembre 2020. Et je vous engage à lire l'objection formelle de la France, parce que là, c'est la voix de la France, ce n'est pas la voix d'Olivier Merkel. Et à ce titre-là, qu'est-ce que demande la France? Elle dit, je demande officiellement à la Commission européenne de mesurer tous les téléphones, et en particulier le Dastron, à zéro millimètre. Ce n'est pas Marc Aradi, ce n'est pas Alerte Von Gates, c'est la France. Et aujourd'hui, nous sommes quatre ans après l'objection formelle de la France. Et est-ce qu'on mesure les Dastron à zéro? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, qu'on ne nous dise pas... On est revenu en arrière, alors. Voilà. Donc, on a, si vous voulez, une situation où il y a les preuves, il y a des rapports officiels de l'Agence de santé française, il y a une position de notre, entre guillemets, de l'entité France, et quatre ans plus tard, rien n'a été fait. Pire encore, parce que nous, aujourd'hui, le Dastron est mesuré à 5 millimètres. Au Canada et aux États-Unis, il est encore entre 10 et 25 millimètres. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'on est... Et vous disiez que chaque millimètre pour notre santé fait une différence importante. J'engage les gens à aller relire l'article du Chicago Tribune et les tests qui avaient été faits à l'époque et qui montraient qu'on passait de 5... Les chiffres ne sont pas peut-être totalement exacts, mais on passait de 5 à 2 millimètres, vous voyez, sur un iPhone. Et on passait de... Déjà, il n'y en avait aucun de mémoire qui ne respectait la réglementation, déjà. Et on y reviendra. Déjà à l'époque, on parle de 2019 et quand on faisait de... On passait de 5 millimètres à 2 millimètres, on passait à 7-8 watts par kilo. Vous voyez, donc en gros... Par rapport à une norme qui est à 1.6. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en gros, 3 millimètres... On mettait par 4 ou 5. Voilà. Alors vous imaginez quand c'était 15 ou 20 ou 25. Donc on était sur des permissivités de collectivité. C'est toujours ça qu'il faut penser. Mais là, on va parler de la distance, mais après, je pourrais vous parler du... Parce qu'en gros, il y a 3 facteurs. Il y a la distance à laquelle on expose. Vous avez le deuxième facteur qui est sur quelle quantité de tissu. C'est absolument essentiel. Et en fait, en Europe, c'est 10 grammes. Aux États-Unis, c'est 1 gramme. Eh bien, le simple fait de cette différence entre les États-Unis, entre 1 et 10, eh bien, un Américain est 3 fois mieux protégé qu'un Européen. Donc, quand vous prenez, par exemple, on va prendre l'exemple de l'iPhone 12. Aujourd'hui, l'iPhone 12 qui a été, entre guillemets, mis à jour, j'y reviendrai, est à 3,94. Bon. Pour 10 grammes... 3,94, on parle là, évidemment. Là, on parlait du DAS-MOM, puisque ce qui a été posé problème, c'était le DAS-MOM de l'iPhone 12. Eh bien, le DASTRO, donc, s'il était mesuré, effectivement, à 0 mm, comme demande la France, comme demande l'ANSSES, il serait à 3,94. Vous voyez ? Puisque c'est la même chose. Sauf que là, on est sur 10 grammes, et si on se mettait sur la norme américaine, vous passeriez de 3,94 à 12 watts par kilo. Donc, vous avez déjà un téléphone qui serait 6 fois au-dessus de la norme européenne, rien que par le fait de ces pseudo-indicateurs. Et donc là, vous voyez déjà comment on a fait évoluer le DAS. Et le DAS est mesuré, donc c'est le temps d'exposition, parce que là, ça ne fait rien à tout le monde. Vous le preniez, combien de temps, à votre avis, on mesure l'exposition ? Sur combien de temps ? Eh bien, je vous le dis tout de suite, le DAS tronc est mesuré sur 6 minutes. 6 minutes. Donc, vous voyez qu'on est dans une situation où un responsable d'agence dit c'est absolument phénoménal, etc. Et en fait, c'est totalement faux. En plus, il dit l'inverse de ce qu'il a, de deux rapports, de ce que l'Anses a écrit dans deux rapports officiels. Et ce qui est très bien, c'est que, je l'avais fait, j'avais fait la remarque à plusieurs reprises, c'est que ce monsieur, M. Merkel, s'autorise des prises de position dans les médias qui sont en décalage, complet, avec les prises de position officielles de son agence. Expliquez-moi pourquoi. Deux questions rapides. D'abord, la première, vous avez déjà été attaqué en justice pour ce que vous avanciez sur la place publique ? Est-ce que vous avez déjà été, vous ? C'est une excellente question parce que, bien évidemment, j'ai donné beaucoup d'interviews, il y a eu des documentaires faits par des télévisions nationales comme La Raille ou France 2, France Télévisions. Donc, en simplifié, depuis sept ans, j'ai expliqué ces situations, j'ai écrit deux livres, un en français, un en anglais. et à ma connaissance, non seulement personne n'a contredit ce que j'ai dit, donc ça veut dire qu'en plus, on a suffisamment aujourd'hui de polémiques sur les réseaux quand on dit quelque chose pour que, si on n'est pas d'accord avec la position de Marc Arrasi ou la position d'Alert Von Gates, il est extrêmement facile de le dire et de l'écrire. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a aucune polémique, aucune critique sur ce que je veux dire et encore moins, alors, mais si on m'attaque devant les tribunaux, on viendra avec l'ensemble des preuves et on verra puisque c'est ça l'enjeu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas des positions de quoi je vous ai parlé. Je vous ai parlé de rapports d'agence nationale, d'objections formelles de la France. On ne va parler que de choses qui sont aujourd'hui basées sur des faits, des rapports et des choses qui ne portent pas à polémique. Je disais deux questions tout à l'heure. La deuxième, qu'est-ce qui explique, selon vous, la volte-face entre ce qui a été dit par l'Agence nationale de santé en 2019 et ce qui semble être aujourd'hui un discours plus verrouillé ? En fait, si vous voulez, je pense qu'on vit ces cycliques. Quand vous êtes face à un scandale comme ça, des fois, vous vous dites qu'il faut verrouiller, puis des fois, vous vous dites qu'on n'arrive plus à verrouiller, donc on est obligé de lâcher du lait. Et puis des fois, on se dit qu'on va reverrouiller. Donc je pense que dans la dynamique d'un scandale, si vous voulez, on le voit pour tous les autres scandales, il y a des temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, depuis le 1er septembre, on se rend compte d'une chose, c'est que, je le disais avec la position de Thierry Breton pour la Commission européenne où en citant à l'Airphone Gate, il y a une forme de crédibilité donnée à l'action de notre ONG au niveau européen et même au niveau international. Et là, tout récemment, puisque nous sommes intervenus pour, ça faisait longtemps, mais là, la mise à jour d'Apple. Prenons cet exemple-là. Sur l'Apple 12. Sur l'iPhone 12. Et l'iPhone 12, à un moment donné, quand Jean-Léon Lebarou allait les faire, on dit on va le mettre à jour. La première chose qu'on a dit, et on l'avait dit pour, bien évidemment, tous les autres téléphones portables, qu'est-ce qu'on leur avait dit ? On avait dit quand vous faites une mise à jour, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites une double peine pour l'utilisateur-consommateur. C'est-à-dire que, non seulement, vous l'avez surexposé sans l'en informer, mais en plus, derrière, vous allez brider la performance de connectivité de son téléphone et il va devoir en changer. Donc, on a lancé une communiquée qui a été co-signée par une quarantaine d'organisations internationales. Donc, l'iPhone 12 que j'ai, parce que je pense que c'est le modèle que je possède, est moins performant parce qu'il a été mis à jour. Alors, il ne l'a pas encore été, puisque, par rapport aux informations, c'est dans le combat qui a été mené. Non seulement, on a lancé ce communiqué de presse avec quasiment toutes les grandes organisations internationales, et la deuxième chose, c'est qu'on a lancé une pétition pour demander deux choses. On a dit, à partir du moment où on bride le téléphone, il faut indemniser les utilisateurs. On a des dizaines de millions d'utilisateurs d'iPhone 12. Eh bien, Apple nous a répondu, là, par un communiqué qui est sorti le 10 octobre. Et qu'est-ce que dit Apple ? Il dit, effectivement, il le dit vraiment du bout du bout des lèvres. Ça a été repris déjà par plusieurs médias français ces derniers jours. Et il dit quoi ? Il dit, bah oui, effectivement, ça va faire baisser la connectivité de la performance de connectivité du téléphone. Vous voyez que dans le combat que nous menons, vous voyez ce que je veux dire, nous, on met des éléments sur la place publique et de l'autre côté, bien évidemment, que ce soit l'Agence nationale des fréquences, l'ANSES ou les fabricants, nous répondent. Alors, certains directement, certains directement, mais entre guillemets, moi, j'ai toujours pensé qu'Apple, c'était quand même une société dirigée par des gens un peu intelligents. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ai trouvé que le fait de reconnaître publiquement qu'effectivement, leur téléphone allait avoir un problème de connectivité, c'était la meilleure façon parce qu'à un moment donné, s'ils avaient dit non, non, c'est pas vrai, tout ce que dit Valère de Faunier, c'est pas vrai, il n'y a pas de baisse de connectivité, à un moment donné, on se retrouvait au tribunal. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à un moment donné, la justice trancherait se poser à ça. Bien sûr, parce que s'ils mentent aux États-Unis, mentir, enfin je crois que c'est pas les mêmes vraiment législations, quand on ment, vous voyez ce que je veux dire, aux États-Unis, ça n'a pas la même portée que quand on ment en France. Donc là... Le mensonge n'est pas puni de la même manière. Non, absolument. Et je pense que ils ont... Alors, la phrase et les juristes ont dû y passer des heures parce que si vous lisez la phrase, je ne l'ai pas amenée avec moi, mais on peut la retrouver dans le communiqué d'Apple dans toutes les langues, on se dit... Il y a des avocats, ils ont dû passer de... C'est à la fois incompréhensible, mais en même temps, on sent que ça n'a pas été fait par des gens de communication, mais par des lawyers qui se sont dit, par des avocats qui se sont dit, il faut qu'on protège Apple qui d'ailleurs, lui-même est déjà, entre guillemets, doit se défendre de plusieurs actions collectives dans le monde. Très exposé, ce serait le juste terme ici peut-être. Vous disiez tout à l'heure les cycles de communication, parlant de ce qui ressemble à une volte-face de l'agence qui réglemente les choses ici. Il y a un exemple intéressant, puis peut-être qui a fait jurisprudence dans le monde de la communication, c'est le Mediator, c'est-à-dire ce médicament qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup prescrit, qui était extrêmement dangereux, et où on s'est dit, contrairement au laboratoire qui était derrière à l'époque, on a tout intérêt à faire le silence plutôt qu'à attaquer ceux qui nous montrent du doigt. Ce qu'avait fait Mediator, je pense. Absolument. Et en fait, il se trouve qu'une des personnes qui a beaucoup oeuvré, puisque c'est lui qui a fait le rapport d'inspection générale, qui a fait, entre guillemets, qui a aussi participé à faire connaître le scandale du Mediator, est un de mes amis. Et donc, quand, bien évidemment, je raconte ça dans le livre, justement, je raconte comment à chaque moment, bien évidemment, on s'est posé des questions et je me souviens de ce qu'il m'a dit, il m'a dit, s'ils font, entre guillemets, la bêtise de lancer une action, bien évidemment, c'est ça qui a lancé le Mediator. C'est le déclenchement de l'action, je vous ai dit, qui a mobilisé les médias. Aujourd'hui, et ça, c'est aussi un chapitre du livre. Parce qu'on aurait pu faire le choix de vous attaquer, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure et en même temps d'attirer l'attention. Oui, mais c'est vraiment intéressant parce que j'avais envoyé un message à la chercheuse Naomi Aureskes qui travaille sur les stratégies justement des industriels pour essayer de faire disparaître les scandales. Et pour la première fois, et j'ai vraiment consacré un chapitre important du livre là-dessus, on a une industrie qui est elle-même devenue actionnaire des principaux médias en France et dans le monde. Et ça, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais ça, c'est quelque chose parce que c'est un contre-pouvoir les médias. Or, c'est très difficile de parler... Mais ce n'est plus un contre-pouvoir à partir du moment où ceux qui détiennent les médias sont ceux aussi qui veulent se protéger de ce qu'ils pourraient dire. Et donc, je pense, moi, je le trouve très intéressant si vous voulez parce que ça sera le travail des chercheurs à l'avenir. Parce qu'en gros, en simplifié, ces chercheurs vont devoir regarder donc cette... Vous voyez ce que je veux dire ? Avec une vue d'ensemble, de manière désincarnée, de se dire est-ce que ce scandale va pouvoir véritablement apparaître ? Parce que, finalement, vous l'avez bien défini, on l'a mis sous cloche. C'est-à-dire que quand même un prix Pulitzer sort une investigation dans le Chicago Tribune, Sam est quatre fois finaliste au Pulitzer, on n'en a jamais entendu parler en France, en Europe ou dans plein de pays. Alors, ça a fait du bruit aux Etats-Unis, ça a fait un peu de bruit au Canada, mais ensuite, l'affaire a été étouffée. Je raconte aussi, mais c'est... parce qu'on a fait une interview croisée avec Sam pour le journal de... pour un... donc un documentaire de M6, la télévision française. Et en fait, Sam, il est parti le lendemain du Chicago Tribune. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire qu'il sort une investigation qui a duré un an et demi et le lendemain où elle paraît, il quitte le Chicago Tribune. Et depuis, le Chicago Tribune ne parle plus de cette affaire. Voilà. Vous avez eu l'expérience ou une expérience assez semblable avec le Wall Street Journal sans pour autant qu'il y ait d'articles. C'est-à-dire que vous avez longtemps collaboré avec un journaliste dans l'espoir qu'il y ait un article à leur raconter parce que je pense que c'est révélateur aussi. Oui. Là, on est encore même en avance. C'est au tout début parce que, vous voyez, dans la genèse, finalement, c'est qu'à un moment, des bénévoles, plein de bénévoles se mettent à traduire tout ce qu'on sort, nos articles, etc. On n'a même pas de site, on n'a pas d'association. Ce sont des bénévoles. Moi, j'écris ça sur mon blog et on va commencer à écrire en anglais. Une femme absolument exceptionnelle va passer un temps dingue à tout traduire et immédiatement, c'est lu aux États-Unis par une femme remarquable qui s'appelle Debra Davis, qui est la présidente d'une organisation américaine qui s'appelle Environmental Lessons. Et elle va immédiatement déclencher le truc. Elle m'invite aux États-Unis, elle crée une conférence et elle fait venir un journaliste du Wall Street Journal qui va passer trois jours avec nous, qui fait venir des avocats américains, etc., pour que j'explique un peu ce qui se passe. On est vraiment en 2017, on est au tout début de l'affaire. Et je dois faire rapidement parce que ce journaliste va nous poser plein de questions et finalement, il va disparaître, il ne va rien écrire, mais c'est surtout qu'il va aller travailler derrière pour des gens, entre guillemets, des industriels de la téléphonie. Et là, j'ai trouvé que quand même, c'était un peu dur. Vous voyez, c'est l'effet ascenseur, c'est qu'à un moment donné... Vous faites un lien de corrélation entre l'absence d'articles et son embauche par les géants ? Je ne fais aucun lien, je dis simplement la suite factuelle, je dis voilà, je l'ai rencontré, je lui ai parlé et ensuite, il a été travailler pour l'industrie, ce qui n'a pas empêché quelques mois après, Sam, de m'envoyer un message et pendant 4-5 mois, moi, je ne savais pas qu'il était Samro et c'est en faisant, je googlais assez rarement les gens pour garder une impression toujours très personnelle et c'est là où je me suis rendu compte que c'était un des plus grands journalistes américains et l'affaire est sortie aux Etats-Unis. Donc la question, pour moi, elle est de... Moi, j'ai rencontré des gens fabuleux, j'ai rencontré... C'est une aventure incroyable, des gens courageux, des gens qui ont pris des risques incroyables donc je préfère plus parler de ces gens-là, vous voyez ce que je veux dire, de tous ces gens formidables qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis en face de vous et que cette affaire a pris une dimension mondiale plutôt que de ceux qui, entre guillemets, ont eu peur ou ne se sont pas considérés... Mais là où je trouve que ça devient... Enfin, je trouve, mon opinion n'a aucune importance mais j'ai constaté en vous lisant que ça pouvait devenir et en vous entendant surtout que ça pouvait devenir extrêmement pervers, c'est que même des organismes publics, un média public, la télévision publique va faire le choix de ne pas aller de l'avant alors qu'ils avaient mis en chantier un reportage sur ce que vous avez participé à révéler. Comment expliquer que ce qui était de l'enthousiasme au départ s'est transformé? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai dans le sens où... Parce que là, on parle d'une journaliste extraordinairement connue en France qui s'appelle Élise Lucet pour laquelle j'ai un immense respect et qui a fait des choses absolument magnifiques et qui, à un moment donné, s'est posé la question de faire un envoyé spécial, une émission d'envoyé spécial sur le Fungate. Et vous la rencontrez? Je la rencontre. C'est une femme extraordinaire. On a tout de suite accroché parce que c'est des sujets fabuleux. Je raconte comment avec tous les rédacteurs en chef d'envoyé spécial, j'ai l'impression de passer l'oral de l'ENA parce que les questions fusent dans tous les sens et puis en partant... On veut vous tester. On veut être certain d'avoir la bonne info. Bien sûr. Moi, je trouve ça extrêmement important d'être dans le contradictoire et en plus, il y avait une journaliste qui avait préparé bien évidemment la réunion. Donc, c'est avec des centaines de documents. Ce n'était pas et à ce moment-là, elle m'envoie... C'est vrai que la journaliste qui a préparé ça m'envoie un message. Elle me dit Élise Dusset est emballée par un sujet, etc. Bon, ça ne va pas se faire parce que là aussi, je rappelle pour les personnes... C'est que nous, on a une présidente de France Télévisions qui était la numéro 2 d'Orange. Donc, j'étais quand même très, très impliqué dans la question de téléphonie. Et c'est toujours la même chose. C'est que derrière... Alors, vous faites un lien, vous. Non, je dis simplement... Vous savez, quand vous êtes journaliste, vous savez ça mieux que moi, il y a plein, plein d'enjeux. Peut-être que j'ai fait l'objet d'un arbitrage parce qu'elle a pensé que sur d'autres sujets, elle pouvait être plus utile. Je ne lui tiens absolument aucune rigueur, vous voyez ce que je veux dire, de cette situation. Je veux dire que j'avais été moi-même le premier, je le raconte, à lui dire... Je ne sais pas si ça peut sortir parce que vous le savez très bien. elle me dit, bon, moi, j'ai une grande liberté parce qu'elle a une grande notoriété. Donc, dans cette situation-là... Mais ça n'a pas empêché, derrière, il y a une personne d'une boîte de prod qui est venue me boire, qui m'a dit, mais moi, je veux absolument que le sujet sorte. Et il n'est pas sorti sur envoyé spécial, il est sorti pour complément d'enquête avec un travail fabuleux fait par un autre journaliste qui s'appelle Nicolas Vescovacci, qui est un ancien de Cache Investigation et qui a fait un boulot remarquable. C'est 5G, l'onde d'un doute. Et ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est qu'il fait ce travail et qu'on ne m'invite pas en plateau pour parler du sujet et on invite un responsable d'Orange qui, pendant un quart d'heure, sans contradiction aucune, va passer son temps à casser le reportage fait par un journaliste. Donc, c'est le paradoxe. Et aujourd'hui, trouver des reportages quand moi, je fais des documentaires, etc., essayez de les trouver. J'aime mieux vous dire que ce n'est pas simple. – Par la force du titre du documentaire, 5G, l'ombre d'un doute. – L'onde d'un doute. – L'onde d'un doute, oui. – Oui, c'est encore plus fort. – Sans l'ombre d'un doute, c'est plus fort. L'onde d'un doute. Il y a un lien à faire entre ce que vous avez participé à éclairer et l'enjeu lié ou les enjeux liés à la 5G. – Alors, ce qui est très important, c'est que cette tromperie et, si vous voulez, se prolonge de 2G en G, si vous voulez, de 2G en 3G, de 3G en 4G, de 4G en 5G et demain, de 5G en 6G. En fait, puisque vous avez bien compris, le problème, c'est la connectivité. que vous mettez le chiffre que vous voulez devant G, tant qu'on n'aura pas à changer en profondeur la réglementation, tout ça sera le même problème. – Donc, l'enjeu, c'est changer et non pas 5G ou 6G. – Voilà, absolument, c'est une bonne façon de voir le sujet et surtout, je le redis, parce que dans la 5G, il y a quand même l'inquiétude spécifique liée aux antennes. parce qu'on va avoir des antennes et des micro-antennes partout quand on aura ce qu'on appelle la 5G millimétrique. Juste pour expliquer aux gens, aujourd'hui, nous n'avons pas de 5G. En fait, nous avons une 4G+. La 5G, ce qu'on appelle la 5G millimétrique, d'accord, ça, c'est à partir des fréquences de 26 gigahertz et plus. Donc, en gros, ce qui va être des vraies, vraies problématiques, juste un mot là-dessus, et après, c'est un peu technique, mais en gros, quand on rentrera dans la 5G millimétrique, si on y rentre un jour, on aura deux indicateurs. C'est-à-dire que vous aurez le fameux DAS pour mesurer les antennes. Les débits d'absorption. Les antennes 3G, 4G, etc. Et vous aurez le power density pour mesurer la 5G millimétrique. J'aime mieux vous dire que déjà, les gens qui connaissent le DAS aujourd'hui ne seront pas majoritaires. Et quand demain, on va avoir encore plus de DAS, etc., ce sera incompréhensible pour la majorité des gens. Est-ce que ce n'est pas un peu, d'ailleurs, l'enjeu que de rendre les choses incompréhensibles et déchiffrables pour nous perdre ? Bien sûr. C'est là où, je fais une transition qui va répondre indirectement à la question, mais ce qui est formidable dans ce scandale, ce qui dit formidable, c'est que la solution pour protéger les gens, vous venez de le faire, vous avez enlevé votre téléphone de votre poche, vous l'avez mis sur la table, eh bien, elle est simple et gratuite. Pourquoi je dis ça à ce moment-là ? Parce que dans la majorité des grands scandales, on n'a pas de solution simple et on n'a que des solutions compliquées qui demandent des efforts considérables. C'est-à-dire si vous regardez l'ensemble des autres scandales. Là, il suffit... – C'est tout bête. – Mais c'est d'une simplicité. Il suffit de faire des campagnes de sensibilisation. Je donne souvent l'exemple de la ceinture de sécurité. Avant, les gens rentraient dans la voiture, ne mettaient pas leur ceinture. Les enfants, je n'en parle pas, c'était derrière, c'était n'importe comment. Qui, aujourd'hui, ferait la même chose ? Personne. Vous voyez ce que je veux dire ? On attache les enfants, on met les sécurités dans tous les sens, les gens s'attachent, on met de la sécurité autour du conducteur. – Et ce n'est pas terriblement contraignant ? – Non, parce que finalement, attendez, moi, ça fait maintenant des années, j'ai un téléphone portable, je l'utilise... En plus, je peux vous dire que parfois, je suis très sollicité et je ne le mets jamais à l'oreille, jamais dans une poche de pantalon, de veste, jamais. Et ça ne m'empêche pas d'être un utilisateur, d'avoir tous les avantages et le confort d'utilisation d'un téléphone sans le moindre risque. Vous voyez ce que je veux dire pour la santé ? – Sans le moindre risque ? – Le moindre risque. – Donc, on peut éliminer... – On peut éliminer totalement le risque en gardant le téléphone à distance. Les Américains ont cette formule, la distance avec votre téléphone portable et votre meilleur ami. C'est ça. Je trouve que ça pourrait être un formidable slogan à dire aux gens. – Vous savez, au Canada, on a eu très longtemps un grand joueur de télécommunication, Bell pour ne pas le nommer, qui disait dans une de ses campagnes publicitaires pour vanter les tarifs interurbains, la distance n'a plus d'importance. Or, la distance, aujourd'hui, n'a plus jamais de l'importance. – Alors, vous voyez, quand on parlait de la... C'était tout le sens de ce que je disais au départ. C'est-à-dire, le téléphone, c'est un truc génial qui abolit la distance. Et paradoxalement, vous avez raison, c'est tout à fait intéressant, c'est que quelques centimètres vont faire toute la différence pour protéger la population. Donc, je dirais, si les gens ne veulent pas se compliquer la vie, est-ce que je vais à se dire est-ce que le docteur Arrazi a raison, etc. Mais ils prennent le parti, et on va maintenant parler des sujets de santé, j'imagine, mais ils font simple, ils décident de mettre leur téléphone à distance. – Donc, vous parlez sur haut-parleur, vous ? – Je parle sur haut-parleur, j'ai un petit truc sur mon... Donc, sur mon bureau, je le pose, je ne l'ai jamais sur moi. C'est simple, je ne l'ai jamais sur moi, et comme vous l'imaginez, je suis plutôt sollicité, donc... – Donc, vous l'utilisez. – Donc, je l'utilise. Donc, je peux dire, je suis un utilisateur de téléphone portable. D'ailleurs, ça me permet de dire qu'il y a, dans le militantisme sur ces sujets-là, il y a un mouvement différent qui est de dire qu'il faut mettre fin au téléphone portable, donc jeter son téléphone portable. – Et vous dites non ? – Non, je dis... Parce que le téléphone portable, c'est une problématique très vaste. C'est une problématique liée à l'addiction, c'est une problématique liée aux informations, aux données personnelles. Enfin, il y a... Le téléphone portable, ce n'est pas un sujet totalement univoque. Moi, mon sujet, en tant que médecin, c'était vraiment la question santé publique. – Alors, revenons à cet enjeu, parce que vous avez très justement au début de la conversation dit, commençons par déballer les enjeux réglementaires, ce qui a été peut-être la manipulation, instruite par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Je ne sais pas si c'est le mot que vous... – Non, non, c'est sciemment. Ça a été fait sciemment. – Parfait. – C'est un terme que j'utilise. Le titre du livre, c'est « Tous surexposés, tous trompés, tous mis en danger ». Je ne peux pas... Je veux dire, on ne peut pas être plus clair. – Alors, je dis, en ayant sur la fesse droite dans ma poche arrière mon téléphone, je m'expose donc comme homme d'abord à ce que je puisse être trouvé infertile. – Au risque d'infertilité, oui, absolument. Mais vous encore, la plupart des jeunes aujourd'hui, ils ne le mettent pas dans la poche arrière, ils le mettent dans la poche devant. – Et encore une fois, la distance. – Anatomiquement, vous voyez bien que, entre guillemets, que ce soit d'ailleurs l'appareil reproducteur masculin ou l'appareil reproducteur féminin, on est effectivement dans la zone à risque. Or, je voulais expliquer, en gros, il y a l'effet thermique du téléphone, ce qu'on appelle l'effet micro-ondes. Et en fait, c'est très important de comprendre que quand on dit qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur le risque, là encore, ce sont des éléments de langage et on ment aux gens. Voilà. Il y a un consensus scientifique sur les risques thermiques liés aux ondes des téléphones. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose que les gens doivent comprendre, c'est que, en simplifié, il y a deux types de risques. Vous avez ce qu'on appelle le risque thermique, chauffant, et puis vous avez le risque athermique ou non thermique, ce qu'on appelle risque biologique. Et en fait, le débat sur le risque thermique est clos puisque, en gros, vous avez compris qu'il y avait un risque et qu'on a mis la réglementation en place pour tenir compte de ce risque. D'accord ? Donc c'est faux de dire qu'il n'y a pas de risque. C'est ça qu'il faut comprendre. Et si ce n'est pas clair, je reformulerai. Et deuxième chose, on a un débat scientifique, ça c'est tout à fait normal, sur les risques non thermiques, donc les risques biologiques. Et donc, vous avez un certain nombre de scientifiques qui considèrent qu'il y a aussi un risque non thermique et, on va dire, un certain nombre d'experts, et la plupart d'ailleurs étant plutôt pro-industrie, qui vont considérer que ce risque non thermique n'existe pas. et on a fait, si vous voulez, un amalgame pour dire, en gros, il n'y a pas de consensus scientifique. Dès que quelque chose vient, entre guillemets, contredire la non-dangerosité pour les industriels, eh bien, tout de suite, c'est mis au placard, contredit. En gros, c'est le travail de la machine à laver des lobbies. J'ai envie de peut-être terminer là-dessus parce que c'est la prochaine manche qui pourrait se jouer devant les tribunaux. Je constate qu'il commence à y avoir des précédents. Par exemple, en Italie, il y a, je pense, un travailleur qui a pu plaider que son air auditif avait été affecté par le trop grand usage de son téléphone portable. Alors, c'est l'employeur qui a été montré du doigt et qui est aujourd'hui responsable. Peut-on penser, je reviens au mot que vous avez employé, que les choses se sont faites sciemment? Peut-on penser un jour que les fabricants et peut-être ceux qui nous ont réglementés seront imputables de risques pour nos santés qui se révéleront de plus en plus évidents? Ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de téléphones vendus et qu'il n'y a pas eu d'augmentation des cancers du cerveau ou des tumeurs bénignes en l'occurrence, c'est une tumeur bénigne du nerf auditif. Ça n'a pas existé. Et là, là encore, les données sont absolument formelles. Vous avez aujourd'hui une autre agence de santé publique, Santé publique France, qui a sorti le rapport sur les cancers en France pour l'année 2018, sur les 30 dernières années. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, ce rapport? Il nous dit, en gros, sur 30 ans, donc la période d'augmentation des téléphones, vous avez une augmentation par 4 du nombre de cancers du cerveau les plus graves. Ce sont des glioblastomes. Et ces glioblastomes ont touché toutes les classes d'âge. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur uniquement les 20 dernières années, ça représente rien qu'en France, 50 000 morts. D'accord? Alors, ces 50 000 morts ne sont peut-être pas tous dus, vous voyez ce que je veux dire, à la téléphonie mobile, puisque là aussi, Santé publique France, dans ce rapport, elle dit quoi? Elle dit, parmi les causes possibles, parce que c'est écrit, elle dit, il y a les pesticides et il y a la téléphonie mobile. Donc, très simplement, si c'est 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 % ou plus, vous vous rendez compte que rien que pour la France, on a un risque pour des milliers ou des dizaines de milliers de personnes et quand je parle de gliobassome, ce n'est pas le neuroneum de l'acoustique en Italie qui est vraiment très, qui pose des vrais problèmes, mais là, on a un cancer qui est incurable avec une moyenne de vie de 13 à 15 mois. Vous voyez? Donc, je voudrais vraiment qu'on arrête de donner des informations absolument fantaisistes, parce qu'en gros, vous avez des médecins, vous avez, vous le connaissez certainement, vous avez quelqu'un comme Michel Cymes qui est un médecin apprécié de tous les Français, mais qui, sur RTL, écrivait et disait non, il n'y a pas d'augmentation des cancers du cerveau. En totale contradiction avec la réalité des chiffres. Et quand vous lui écrivez ou que vous écrivez à RTL en disant, mais changez au moins votre article, rien ne bouge. Donc, en gros, c'est la méthode magique. En gros, c'est, bien évidemment, les choses bougent. Alors, la justice italienne et grâce à un avocat remarquable qui est maître Stefano Bertone, il a des combats, maintenant, une force en Italie absolument incroyable. Et voilà, c'est des avocats en Italie, des avocats au Canada, des avocats aux États-Unis comme maître Fégan ou maître O'Brien au Canada. C'est un ensemble de gens qui portent aujourd'hui ces affaires-là avec un sérieux absolument phénoménal. Parce qu'il faut voir ce que représente le travail juridique pour aller apporter la contradiction dans un tribunal. Mais à terme, c'est une industrie multimilliardaire qui sera peut-être mise au banc des accusés. Alors, il y a un volet dont on parle moins parce que c'est, j'ai envie de dire, et là, on va en parler beaucoup plus avec l'iPhone 12, c'est le volet des, ce qu'on appelle, parce que PhoneGate, c'est un peu le lien avec Dieselgate. Vous avez compris qu'on a... Dieselgate qui est la manipulation qui avait fait subir à ses voitures Volkswagen. Pas que, mais c'est vrai que c'est parti avec Volkswagen et après, on s'est rendu compte que beaucoup de fabricants étaient concernés. Donc, on faussait les tests et en plus, il y avait des logiciels à l'intérieur qui, quand vous étiez en période de test, pouvaient donner un résultat erroné. Eh bien, le PhoneGate, c'est la même chose. c'est-à-dire que non seulement les fabricants avaient une latitude absolument phénoménale pour mettre le DAS le plus élevé possible, mais en plus, dans la bataille que se livrent les géants pour avoir les téléphones les plus performants, eh bien, ils en étaient arrivés à devoir intégrer des logiciels à l'intérieur des téléphones pour, à un moment donné, alors, quand vous êtes dans une période de test, si vous mettez un logiciel, qui reconnaît que l'antenne est fictive, parce que quand vous êtes dans un laboratoire, vous n'êtes pas à l'extérieur, et le logiciel d'espion était capable de détecter que vous aviez, entre guillemets, un contrôle, un contrôle, puisque vous n'étiez plus en situation réelle, et là, le logiciel mettait en place, si vous voulez, le niveau de DAS qui avait été celui préétabli. Voilà, préétabli. Et, ce faisant, et là, on l'a vu avec l'iPhone 12, dans la bataille pour la performance, les industriels ont embarqué dans leur téléphone des tas d'outils logiciels, et une des choses qu'on a, alors, c'est un sujet tentaculaire, comme vous voyez. Que nous n'ouvrirons pas maintenant, parce qu'on n'aurait pas le temps, parce que, comme vous le dites, c'est tentaculaire. Ah oui, non mais, c'est que ces logiciels embarqués vont, entre guillemets, pouvoir intervenir sur le calcul du DAS. Et, sur l'iPhone 12, le débat, parce que vous avez compris qu'il y avait un débat entre l'ANFR, Apple, etc., en fait, notre organisation a permis, a obligé l'Agence nationale des fréquences à modifier les rapports de tests pour bloquer ces fameux logiciels qui peuvent venir fausser les rapports de tests. Voilà. Vous avez compris, une affaire dont on va parler encore un petit moment, mais qui est vraiment extrêmement importante pour la santé publique. Marc Arrazi, ça a été tout à la fois fascinant et terriblement inquiétant. J'ai déjà commencé, moi, vous me direz non, puisque je l'avais encore dans ma poche arrière, mais j'ai commencé depuis que je vous lis à prendre la distance avec mon appareil, ne serait-ce que par précaution, à défaut d'avoir des certitudes complètes. Merci pour le travail de longue haleine aussi. C'est des années de boulot. Fondgate, c'est le livre et puis l'affaire n'est certainement pas terminée. Au plaisir de vous retrouver peut-être avec de meilleures nouvelles. Voilà, c'est tout pour Contact cette semaine. Était à la recherche Marianne Grenon, c'est Jeanne Croteau à la réalisation, André Bécaria ici en studio pour l'enregistrement, Stéphane Bureau, microphone. À très bientôt.